On se retrouve pour la présentation de mon stage de M2 qui a duré 6 mois, qui s'intitule pratique de gestion de haies et désirs forestiers chez les exploitants agricoles de polyculture et vaches dans le sud de la Haute-Garonne, qui a été encadré par Catherine Deney et Marie de Bonchat, et qui s'inscrit dans le projet Salto qui laisse améliorer la compréhension des pratiques agroforestières dans les exploitations de polyculture et vaches. Je présenterai donc le contexte, puis la méthodologie utilisée, les résultats. Je ferai une petite discussion à propos des résultats et enfin je le conclurai. Donc tout d'abord, pour le contexte, je vais vous parler de la haie. Et donc on sait que la haie, c'est un élément qui est très commun dans les paysages français. Pourtant, il y a de forts enjeux. Un des agriculteurs que j'ai rencontrés lors de mon stage, lorsque je lui ai posé la question « quel est le plus gros inconvénient selon vous à avoir du haie ? », il m'a répondu « la citation de vous voyez devant, l'entretien, c'est de pouvoir l'entretenir assez régulièrement pour ne pas qu'elle gagne du terrain et qu'elle ressemble à une haie ». Et cette citation, elle illustre parfaitement les enjeux autour de la haie. Avec l'évolution de l'agriculture et l'augment de l'accroissement de la mécanisation et de l'agrandissement des parcelles cultivées. On a eu une diminution de l'inert de haies, alors qu'autrefois les haies étaient des éléments incontournables et indispensables des exploitations agricoles qui permettaient d'apporter des denrées alimentaires, voilà, encore du bois de chauffage, et qui servaient également de clôture. Et donc, avec ce changement de l'agriculture, on a eu une diminution de la première haie en France. Pourtant, on s'est rendu compte, à la fin du XXe siècle, que les haies apportaient de nombreux services écosystémiques. Et donc, il y a eu des dispositifs qui ont été mis en place, notamment réglementaires avec la politique agricole commune, qui visent maintenant le maintien et même qui visent à replanter des haies pour contribuer au verdissement de l'agriculture et à l'agroécologie. Donc, parmi les dispositifs qui ont été mis en place, on a également essayé de voir et de définir ce qu'était une bonne pratique de gestion. Donc, j'en ai regroupé quelques-unes ici. Les pratiques de gestion qu'on considère comme vertueuses, c'est déjà par exemple d'avoir une coupe nette et perpendiculaire au tronçon, qui permet d'avoir une surface plus petite au contact de l'air, et donc de limiter l'emploi des pathogènes, mais également d'avoir une taille équilibrée des deux côtés de la haie, et de faire cet entretien plutôt en période de sa descendance, et en dehors de la période de minification des oiseaux, ce qui correspond à la période d'automne-hiver. Le but, c'est également d'avoir un entretien régulier pour éviter de travailler sur des branches qui sont un peu plus grosses, et également de pouvoir conserver un brûlé herbacé, puisque celui-ci abrite une biodiversité bien spécifique. Au contexte, on va pouvoir définir des pratiques qu'on considère comme dégradantes, comme par exemple l'utilisation des barres, surtout sur des branches un peu plus grosses, qui donc éclatent les branches, et favorisent l'entrée de pathogènes du peu de lumière à l'arbre. On peut également parler de les cimages répétés, ou des coupes latérales trop intensives, qui vont affaiblir petit à petit les arbres. Également, on peut parler de l'application de désherbants non-sélectifs, ou encore le travail du sol proche des arbres, qui peut endommager les racines désherbées et être donc délétères. Et enfin, on peut également parler des coupes à blanc, surtout si c'est sur un lumière assez important, puisqu'il va provoquer un changement brutal d'habitat pour les espèces qui sont sur la haie. Donc on préférera des cépages sur des lumières beaucoup plus restreintes pour limiter cet impact. Maintenant, on va parler des objectifs de l'étude. Donc le premier gros objectif de cette étude, c'était de référencer les pratiques de gestion des exploitants agricoles. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans la littérature, il y a beaucoup de littérature qui recense tout ce qui est des services écosystémiques, les mêmes pratiques de gestion. Mais il n'y a pas vraiment beaucoup d'articles qui parlent de ce que font concrètement les agriculteurs pour entretenir leur haie. Donc ça, c'était le premier point. Le second point, qui est en accord avec le premier, c'était de caractériser les pratiques de gestion en fonction des caractéristiques de ces éléments linéaires arborés pour voir s'il y avait certains déterminants des éléments linéaires arborés qui pouvaient influencer ces pratiques. Le troisième point, c'était d'identifier les contraintes de la gestion de haies et les aires forestières, puisque le précédent projet de recherche, le projet Access Force, qui avait été mené par Émilie Andréu et Julien Blanco, avait montré que les agriculteurs avaient tendance à gérer davantage leur haie et les aires forestières par rapport aux contraintes qui auraient été imposées plutôt que par les bénéfices apportés. Et enfin, le dernier objectif, comme l'a dit Marc tout à l'heure, c'est de contribuer à l'évole d'un futur observatoire de haies localisées sur la Haute-Garonne qui permettra un suivi des haies sur le long terme et donc de voir l'évolution des pratiques. Maintenant, je vais passer à la méthodologie. Tout d'abord, j'ai réalisé l'étude dans la zone atelier Pyrénagaronne, et plus particulièrement dans le site atelier Vallée et Coteaux-de-Cascogne. Qu'on peut voir dessiné sur la carte. Et on peut également voir avec les points en vert, c'est toutes les exploitations que j'ai visitées. Et ces exploitations, elles sont quasiment toutes regroupées sur une unité paysagère qui s'appelle les collines du commun, qui a été définie par le conseil départemental de Haute-Garonne en 2021. Et donc cette zone-là, c'est une zone qui est assez agricole avec une majorité de polyculture et de vage et qui présente un maillage boucagé plutôt clairsemé, assez différent de ce qu'on peut retrouver en Bretagne ou en Normandie. et également qui présente une topographie assez importante avec une alternance de collines et de vallées et dont on reparlera par la suite. Donc maintenant, je vais vous présenter exactement comment on a procédé pour la méthodologie. Donc sur le schéma, on peut voir qu'elle a été structurée en trois parties, donc ce sont les trois lules vertes. Et donc si je peux commencer par dire quelque chose, c'est que l'objet d'étude, c'était bien la haie et non les agriculteurs. Mais on a tout d'abord quand même contacté des exploitants agricoles pour des raisons de praticité et pour également entrer dans le cadre du projet qui voulait qu'on s'intéresse davantage aux exploitations de polyculture et de vage. Ensuite, à partir des exploitants agricoles qui étaient volontaires, on a, à partir de leur parcellaire, réalisé une cartographie de formation linéaire arborée dans une zone assez restreinte près du siège d'exploitation. J'ai ensuite été observer cinq à sept éléments linéaires arborés sur le terrain. J'ai donc complété une fiche d'observation. J'ai ensuite préparé des fiches support qui ont servi leur entretien semi-directif que j'ai réalisées avec chacun des agriculteurs et j'ai ensuite retranscrit chaque entretien et analysé de façon qualitative. Au total, l'objectif, c'était de faire 30 éléments linéaires arborés au minimum. J'ai réussi à en analyser 47 et j'ai rencontré 8 agriculteurs et agricultrices. Je vais maintenant revenir un petit peu plus sur la cartographie. Vous pouvez voir sur la photographie ici contre un exemple de ce que j'ai pu réaliser. J'ai cherché à dessiner les différents types de linéaires arborés qu'il y avait sur les exploitations des exploitants. J'ai les différencié selon le type l'isère forestière et l'isère rivula, en bord de cours d'eau. Des haies qui étaient un petit peu plus basses ou des l'isère rivula. De cette façon, je pouvais, quand j'étais sur le terrain, choisir des linéaires qui avaient des caractéristiques un petit peu différentes et arriver à avoir une diversité d'éléments linéaires arborés sur le total de l'analyse. Pour chacun des éléments et les linéaires arborés que j'ai analysés, j'ai rempli une fiche d'observation qui comportait une partie un peu générale sur sa structure, son type, et l'occupation des côtés adjacents. Et ensuite, on a décidé de séparer l'analyse de ces éléments linéaires arborés par strates. C'est-à-dire qu'on a fait la strate basse jusqu'à 1m30, la strate intermédiaire jusqu'à 2m, la strate haute jusqu'à 5 ou 6m. Et cela nous permettait d'avoir des précisions sur certaines strates. Par exemple, sur la strate basse, on a retrouvé les clôtures ou encore d'autres éléments comme l'état de bois, tandis qu'on ne pourra pas les retrouver sur les autres strates. Et donc, ça nous permettait d'avoir une caractérisation qui était un petit peu différenciée. Il y avait également une case pour des remarques un peu plus qualitatives qui étaient associées. Pour chacune des haies que j'ai observées, j'ai également réalisé des photographies de façon à pouvoir établir une base de données photographique. Donc, avec des photographies, je pense que pour chacune des haies, je me passais à environ 10 mètres de celle-ci. Je prenais une photo dans un angle de 15 à 20 degrés pour avoir une photographie assez standard. Si je pouvais, je le répétais de l'autre côté, donc pas pour la glésière forestière, mais si j'avais accès, j'essayais de le faire pour le côté numéro 2. Et ensuite, j'ai classé cette photographie en faisant un dossier par enquêté avec une augmentation des photographies comme sur la cartographie que je vous ai montré précédemment. Et j'ai spécifié le côté 1 voire le côté 2 s'il y en avait. La troisième partie de cette méthode, c'était donc les entretiens semi-directifs qui étaient également structurés en trois parties. La première partie, elle se répétait sur le nombre de formations linéaires que j'avais observées chez l'enquête E. C'est-à-dire que si j'avais 5 haies et 10 haies forestières que j'avais observées, j'allais répéter la partie 1 pour chacun de ces linéaires. Donc, où je demandais quelle pratique était faite sur ces sept éléments, comment, avec quels outils, qui réalise la gestion, pendant combien de temps, à quelle période, etc. La partie 2, c'était aussi sur la gestion des linéaires arborées, mais de façon plus globale sur l'exploitation, donc avec, par exemple, le statut foncier, les contraintes des pratiques de gestion, ou encore la gestion des résidus de coupe et du poids vent. Et la troisième partie, c'était plutôt une partie de caractérisation de l'exploitation de manière générale, avec l'utilisation d'exploitation, la SAE, etc., pour avoir des statistiques plutôt descriptives. Et donc, les entretences dureraient environ une heure. Maintenant, je vais passer à la partie des résultats. Tout d'abord, ce que j'ai pu voir, c'est que la gestion était impactée par différents facteurs déjà propres à l'élément arboré, tout d'abord, en fonction de la strata. Grâce à ce schéma, un petit peu récapitulatif, je vais pouvoir vous expliquer ce que j'ai pu voir. Donc, c'était par exemple qu'en fonction de la strata, la fréquence de gestion, le nombre d'exploitants agricoles à faire l'entretien et la mécanisation n'étaient pas la même. Par exemple, la strata basse, la fréquence de gestion était souvent assez élevée avec beaucoup d'exploitants qui réalisaient justement cette gestion sur la strata basse et une mécanisation qui était plutôt forte avec l'utilisation d'outils tels que les pareuses, la broyeuse ou encore la faucheuse. Pour la strata intermédiaire, on utilisait des outils mécanisés pour certains agriculteurs comme les pareuses, mais surtout des outils semi-mécanisés comme la tronçonneuse avec un peu moins d'exploitants agricoles qui réalisaient cette gestion et une fréquence de gestion qui était moins importante. Et pour la strata haute, c'était vraiment quelque chose de beaucoup plus ponctuel si vraiment il y avait un besoin nécessaire et c'était réalisé souvent à la tronçonneuse voire en faisant venir un prestataire. En fonction de la composition en essence, on a aussi pu voir des résultats, c'est-à-dire que par exemple si on avait une lisière forestière à côté d'une haie, dans la continuité, les exploitants avaient tendance à réaliser la même gestion sur tout le long, tandis que sur certains autres éléments linéaires arborés comme on peut le voir par exemple sur cette photographie, donc ça c'est une haie qui est régulaire en bord de cours d'eau, on va voir qu'on n'a pas forcément les mêmes essences, donc là ici on a plutôt du bois tendre avec des essences à peupliquées qui poussent davantage en hauteur et qui prennent moins d'ampleur sur les côtés et pourtant le contexte donc sera quand même plus humide et sera plus propice à l'embronçaillement donc souvent les exploitants près des haies régulaires ils débronçaillaient de façon plus fréquente mais ils réalisaient les tailles un peu plus en hauteur sur la strade intermédiaire moins souvent et ça semblait un peu moins important. Et un autre point qui était intéressant à voir c'est qu'il y a plusieurs agriculteurs qui nous parlaient de haies bien installées donc on peut le voir sur la deuxième photographie c'est une des haies qui les ont qualifiées de haies bien installées et donc on ne peut pas vraiment savoir à quoi ça correspond mais ce que j'ai pu constater c'est que c'est de manière générale elles sont plutôt homogènes sur leur longueur qu'elles sont denses plutôt bien fournies et qu'elles ont un engrençaillement assez limité et qu'elles nécessitent donc moins de gestion ou une gestion bien fréquente. Ensuite on a pu voir que la gestion est également impactée par le statut foncier c'est-à-dire que selon si les haies étaient plutôt limitrophes de l'exploitation donc entre deux exploitations ou alors à l'interop des exploitations elles n'étaient pas équilibrées de la même façon les haies en limite d'exploitation étaient souvent assez déséquilibrées sur leurs deux faces ce n'était pas forcément le cas ou en tout cas moins souvent pour les haies intra-exploitation et ça peut s'expliquer par le fait que les agriculteurs m'ont souvent dit qu'ils ne réfléchissaient pas à une gestion en commun avec leurs voisins et que chacun faisait un peu la gestion qu'il voulait de son côté. Ensuite on a pu voir que la gestion était également impactée par l'interface qui était à côté de l'aie et côté adjacent par exemple qu'on peut voir sur la première photographie donc là on a une misère forestière qui est juste à côté d'une parcelle cultivée et on voit que la gestion et les coûts latérales sont quand même plutôt intensifs tandis que sur la photo du tout donc c'est sur la même exploitation on a une haie qui est entre deux prairies sans clôture et là on voit que la gestion est beaucoup enfin en tout cas un petit peu sur les strides intermédiaires est beaucoup moins importante et également sur ce type donc de haie qui était entre deux prairies et sans clôture la gestion était beaucoup plus réservée on va dire aux animaux d'élevage et beaucoup d'agriculteurs qui m'ont dit qu'ils ne géraient pas eux-mêmes leur haie mais c'était plutôt les animaux qui faisaient ce qui géraient voilà et enfin les deux derniers points que je vais aborder pour cette partie de résultat c'était donc l'impact des clôtures sur la gestion donc j'ai pu remarquer que les clôtures donc j'ai déjà séparé deux types de clôtures les clôtures temporaires avec des piquets en méthode qui sont facilement déplaçables et les clôtures que je considérais comme permanentes qui étaient plutôt faites avec des piquets en bois qui étaient plus difficilement mobiles et donc ces clôtures temporaires elles étaient plus souvent un peu plus écartées de la limite de parcelle contrairement aux clôtures permanentes et également les haies ou lisières forestières à côté de clôtures temporaires étaient moins souvent gérées que celles à côté de clôtures permanentes et on peut expliquer cela par le fait que les clôtures temporaires si on veut que la clôture fonctionne avec l'électricité on peut toujours les déplacer tandis que pour les clôtures permanentes ce sera un petit peu plus difficile la dernière chose que je vais aborder c'est la valorisation des éléments linéaires à aborder et des résils de coupe donc selon le nombre de personnes interrogées la totalité des personnes m'ont parlé de valorisation des résils de coupe via le bois de chauffage une seule m'a parlé de vendre ce bois de chauffage mais sinon tous les autres l'utilisent au moins pour la consommation personnelle la moitié des agriculteurs m'a parlé de la consommation personnelle de fruits mais ce n'est pas quelque chose dont il faut une activité commerciale ensuite il y a eu un agriculteur qui m'a parlé de bois d'oeuvre et un autre qui m'a parlé de la production de piquets de bois et enfin deux qui m'ont parlé de bois raméal fragmenté mais ce n'est pas une pratique qu'ils font actuellement sur l'exploitation mais peut-être quelque chose qu'ils mettront en place un peu plus tard donc la deuxième partie de résultat que je vais aborder c'est la partie de contraintes donc on sait que l'entretien des haies visières forestières c'est une activité qui est très contraignante j'ai donc interprété toutes les contraintes qui ont été évoquées lors des entretiens sous la forme de ce schéma que j'ai essayé de faire assez général et qui regroupe donc différents types de contraintes techniques, organisationnelles, réglementaires, sociales ou financières et donc l'intensité de couleurs correspond à la récurrence des propos lors des entretiens par exemple des contraintes qui sont revenues très souvent étaient des contraintes techniques d'une par exemple à la présence de clôture qui nécessite un temps de gestion plus important mais également à la pénibilité du travail manuel ou semi-mécanisé donc soit la dégrosseuse à main ou alors la transmuse par exemple mais également les risques qui sont associés via l'utilisation de matériel dangereux ou encore la topographie comme j'ai pu évoquer tout à l'heure on sait que cette joie géographique a une topographie assez escarpée ou abrupte à certains endroits et cela ça doit représenter vraiment un gros frein pour certains agriculteurs en termes de gestion les contraintes qui sont vraiment venues très souvent également c'était les contraintes organisationnelles avec par exemple la durée d'entretien les conditions météorologiques ou encore la disponibilité du matériel en commun tout ça associé à l'intégration aux autres activités de l'exploitation et également aux réglementations sur les dates d'intervention de la politique agricole commune c'est peut-être que ça rendait difficile de trouver un moment spécifique pour s'occuper des haies réellement et donc ça révisait l'intervalle de temps qui était associé à cette gestion ensuite les agriculteurs et agricultrices interrogés n'ont parlé de différentes solutions qui pourraient être mises en place le schéma fonctionne de la même façon que celui que le précédent avec plus la coloris intense plus plus l'argument est revenu souvent lors des entretiens et on peut voir par exemple qu'une solution technique est revenue souvent c'était le fait d'avoir un matériel de gestion de valorisation des haies qui était peut-être plus efficient mais qui pourrait être mis à disposition en commun via une clima ou encore par la commune il y a également quelques agriculteurs qui m'ont parlé de la flexibilité vis-à-vis des réglementations vis-à-vis des conditions météorologiques ou encore d'une modification des têtes d'interdiction de gestion des haies mais ça c'était vraiment pas unanime et ça dépendait des personnes que je rencontrais également pour contrer les contraintes organisationnelles il y avait par exemple la mise en place d'un plan de gestion rural des haies et il y a également beaucoup d'agriculteurs qui nous parlaient du fait que des aides financières pourraient les aider lors d'achat de matériel du coup la mise en place de ce PGDH ou encore l'achat d'équipements de protection et de formation maintenant je vais passer à la discussion donc j'ai pu voir lors de cette étude certaines conclusions qui étaient similaires avec d'autres articles ou d'autres études qui avaient été menées auparavant mais j'ai quand même pu voir quelques différences donc les points qui ont convergé avec les autres études c'était tout d'abord le choix de la période d'intervention qui était souvent influencée par des facteurs plus externes à l'exploitation donc par exemple la réglementation la météorologie ce genre de choses également on avait une mécanisation et une gestion intensive une mécanisation accrue pardon et une gestion plus intensive sur les parcelles qui sont cultivées l'influence des éléments paysagers avait déjà été également citée dans des articles précédents notamment vis-à-vis de la topographie et également on avait pu voir que la gestion des haies et les airs forestières était un travail qui était de plus en plus individuel et également risqué les points que je n'ai par contre pas retrouvé sur mon travail c'était l'externalisation du travail qui avait été vu lors de précédents stages dans le projet Salto et qui peuvent s'expliquer parce que par rapport au fait qu'on n'est pas dans la même zone géographique mais c'est vrai que très peu d'exploitants faisaient appel à des prestataires ou alors de manière très ponctuelle et le deuxième point c'était qu'il y avait des différences de perception selon la zone géographique par exemple si le lamier est vu de façon péjorative en Bretagne j'avais pu le voir lors de réunions avec le projet Salto tandis qu'il est vu plutôt de façon positive dans cette zone géographique puisqu'il réalise des coupes plutôt net sur des tronçons assez gros pour ce qui est des contraintes et solutions donc on a vu que déjà précédemment que la durée d'entretien était vraiment une contrainte importante mais également que la date de réalisation des interventions de gestion étaient impactées par la méthodologie et les autres activités sur l'exploitation ou encore la réglementation qu'il y avait pour les agriculteurs un manque de moyens financiers pour la gestion des haies et que généralement les moyens financiers étaient plutôt alloués à la plantation et pour ce qui est des solutions qui ont été évoquées donc les aides pour l'achat de matériel l'intervention de prestataire et la plantation de haies avaient déjà été cités dans les rapports précédents et également l'accompagnement à la gestion les formations et les démarches collectives donc cette étude c'était une étude exploratoire qui avait quelques limites donc cette étude elle ne visait pas à être exhaustive ni représentative vis-à-vis des haies et des aires forestières en Haute-Garonne mais plutôt à montrer une diversité de haies et des aires forestières on a pu voir que la méthodologie était fonctionnelle donc elle était structurée en trois parties malgré cela la méthode d'échantillonnage m'a permis qu'une rencontre avec un petit nombre d'exploiteurs agricoles ce qui a publié un petit peu l'étude la méthode de repérage de haies donc maintenant qu'on a fait une première fois l'étude mériterait d'être peut-être un petit peu améliorée sur certains points on pourrait peut-être quantifier un petit peu mieux ce qui permettrait de faciliter les analyses statistiques par la suite et enfin la méthode d'enquête semi-directive permettait de collecter des données qualitatives mais les données quantitatives étaient parfois difficiles à obtenir voilà donc en conclusion on peut voir que l'entretien et la gestion des haies et des hires forestières est influencé surtout par la structure la composition et la localisation de ces éléments mais que la période de gestion est surtout impactée par des facteurs extrinsèques comme la réglementation la disponibilité des prestataires ou du matériel et que cette gestion elle est chronophage coûteuse et elle nécessite des moyens techniques et humains et surtout que beaucoup d'agriculteurs et agricultrices ont du mal à quantifier les coûts et le temps que ça leur demande mais on a quand même pu voir quelques bénéfices selon eux et surtout dans l'interaction avec l'activité d'élevage pour ce qui est des solutions on a pu voir qu'il y avait des leviers financiers réglementaires ou encore il y a des dispositifs collectifs qui semblent très encourageants et prometteurs pour la suite et enfin on peut également dire que le futur observatoire de haies localisées en opérale est un outil qui est prometteur pour les enjeux autour de la haie puisqu'il permettra d'avoir un suivi sur le long terme des haies donc sur leur révolution et également sur l'évolution des pratiques des agriculteurs et agricultrices voilà merci pour votre attention merci